Le 9 octobre 2021, au Havre, nous avons créé Horizon. Un nouveau parti politique. Alors je sais, un film qui commence comme ça, ça peut sembler rébarbatif, voire franchement sans intérêt. Alors évidemment, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je vous parle de ce parti et qu'est-ce que ça a à voir avec vous. Je vais essayer de vous expliquer ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire et comment on veut le faire. Et à la fin, si vous adhérez, on sera heureux. Si vous n'adhérez pas, on sera un peu moins heureux. Mais on sera heureux quand même parce qu'on croit à ce qu'on fait et on va aller au bouffe. Pourquoi diable, mesdames et messieurs, pourquoi diable créer un parti politique ? Et on va arrêter de vous poser des questions débiles, vous. On ne peut pas exactement dire que dans notre pays, il y aurait en la matière une pénurie. Et on ne peut pas non plus complètement dire que ce seraient ces organisations, les partis politiques, qui susciteraient le plus grand enthousiasme de la part de nos concitoyens. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour, bon appétit. D'abord, nous aimons la politique. Non, d'abord, nous aimons notre pays. Nous aimons ses fulgurances, nous aimons ses églises, ses paysages, sa géographie, son histoire. Nous aimons ses heures lumineuses. Nous connaissons ses heures sombres et nous ne les masquons pas. Mais nous ne voyons rien dans l'histoire de notre pays qui ne nous permette pas de viser le meilleur, de viser le grand et la grandeur. Et c'est pour ça que nous aimons la politique. Parce que la politique, c'est dire où on pense que le pays doit aller. C'est souvent dénigrer la politique, c'est souvent critiquer. Mais d'abord, c'est indispensable. Ensuite, ça peut être beau. D'une certaine façon, c'est l'histoire au présent. C'est fabriquer l'histoire de son pays. Notre objectif, c'est de construire progressivement une stratégie pour notre pays. Et comme je crois à la démocratie, je sais qu'on ne peut pas peser dans une démocratie autrement qu'en se rassemblant. Et au fond, c'est ça un parti politique. C'est partager des idées, constituer des équipes et avoir envie d'agir ensemble. Et si on veut peser dans une démocratie, peser démocratiquement, alors il faut se rassembler dans un parti, c'est ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça qu'on a créé Horizon. Au fond, l'objectif d'Horizon, c'est quoi ? C'est de construire une stratégie. Parce que je suis convaincu que quand on veut rendre un pays plus prospère, plus confiant, plus puissant, il faut se fixer une stratégie. Il n'y a pas une entreprise, il n'y a pas une ville, il n'y a pas un pays qui soit capable d'agir à long terme sans stratégie. Donc ici, à partir de maintenant, on construit une stratégie. Je continue, je me sens bien, je continue. J'ai l'absolue conviction que lorsqu'on voit à peu près où on a envie d'aller sur 20 ou 30 ans, on est capable de réussir à bouger même les organisations les plus complexes. Et pourtant, dans notre pays, le débat sur la stratégie, il est quasi inexistant. Et donc il faut qu'on parle de ces sujets importants. De la même façon qu'il faut qu'on parle d'éducation. Un système éducatif qui fonctionnerait nettement mieux, c'est l'assurance, 20 ans plus tard, ou 10 ans plus tard, d'une puissance, d'une prospérité retrouvée ou accrue. Donc nous devons réfléchir en prenant de la hauteur, en voyant loin. Bref, en élaborant une stratégie. C'est le premier objectif d'horizon. Bon, ce n'est pas fini, mais c'est bien parti. Le deuxième point, qui est un peu particulier, et sur lequel je veux insister, c'est que je veux insister sur la place des maires. Pourquoi est-ce qu'on se prive dans le débat public national, alors même que beaucoup d'entre nous considèrent qu'il n'est plus au niveau satisfaisant, de l'expérience de celles et de ceux dont le métier, le mandat, est d'être au plus près de nos concitoyens et d'avoir des responsabilités exécutives ? Moi, ce que je dis, c'est que les maires, ils doivent participer plus qu'aujourd'hui au débat public national. Pas au débat sur quelles sont les compétences des maires. Pas au débat sur quelle est la place de la commune dans les collectivités territoriales. Ça, ils y participent déjà, et on les écoute. Mais est-ce qu'on entend, par exemple, les maires s'exprimer sur des sujets qui sont absolument fondamentaux ? Les retraites, la dette publique, à long terme. Toute une série de sujets où cette expérience serait extrêmement précieuse. Nous avons souhaité que le parti soit organisé, justement, commune par commune. Parce que la commune, c'est l'échelon de base de la démocratie. Donc, j'organise, partout en France, des comités d'horizon, là où on trouve des animateurs, des référents qui ont envie de s'engager et qui ont envie de fédérer autour d'eux de plus en plus de femmes et d'hommes pour faire vivre le débat. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail de fond. Je ne suis pas là pour être spectaculaire. Je suis là pour être sérieux, sans me prendre trop au sérieux. Yes ! Il y a un troisième objectif dans Horizon, qui est difficile d'atteindre, mais auquel je tiens beaucoup. C'est d'essayer, je dis bien d'essayer parce que je sais que c'est difficile, d'enlever dans toute la mesure du possible de notre façon de faire de la politique l'acidité, l'agressivité, l'irrespect. Bonjour. Tout ce qui nous tire par le bas. Te fous pas de ma gueule, toi. Ça fait 20 ans que je suis élu. Et j'ai vu, dans la politique nationale, dans la politique régionale, dans la politique départementale, dans la politique municipale, des femmes et des hommes intelligents s'abîmer dans des petites phrases. Et ça, je peux vous dire, c'est tous les jours. Eh bien, nous, ce qu'on voudrait à Horizon, c'est essayer de se départir de tout ça. D'admettre quand on ne sait pas qu'on ne sait pas. Non, mais l'autre, il m'explique comment il faut tirer une berne. Il ne va pas m'expliquer comment la boire aussi. D'avoir des positions qui sont nuancées, parce qu'il y a plein de sujets qui appellent des solutions nuancées. Bref, d'essayer, là encore, par notre attitude, et pas simplement par des réglementations, par notre attitude, d'être à la hauteur des enjeux et à la hauteur du débat public tel qu'on aimerait qu'il soit. Je sais bien qu'en disant ça, je ne vais pas transformer la vie politique du jour au lendemain. Et donc, j'insiste beaucoup pour que toutes celles et ceux qui s'engagent sur Horizon acceptent cette idée d'essayer d'élever le débat à sa mesure. Il ne s'agit pas de considérer que chez nous, on est plus intelligents, c'est pas vrai. On n'est pas non plus plus bêtes. Mais d'essayer, en revanche, d'avoir une façon de faire de la politique qui sortirait de l'ordinaire. Il faut sourire, mademoiselle. Voilà, c'est tout ça qu'on a envie de faire. Prendre le temps de réfléchir, construire une stratégie, rassembler des équipes, replacer les maires au cœur du débat public national. Nous, on n'a pas envie d'avoir le nez dans le guidon. On veut voir loin. On n'a pas envie d'alimenter les polémiques incessantes et permanentes. On veut susciter le débat public. C'est une belle aventure, une aventure collective. Et si elle vous intéresse, réfléchissez bien. Parce qu'elle est belle, elle sera longue et elle est exigeante. Mais c'est l'aventure collective au service de notre pays. Nous, on est déterminés. Alors, à bientôt.